bonjour et bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo alors ici aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto parce que j'en ai eu pas mal de demande pour en faire un tuto sur Asseedit donc demandez comment faire un prefab alors pour tout ce qui est prefab c'est pas très compliqué vous avez une petite liste vous avez énormément de trucs custom c'est ce que vous faites et les Asseedit bah c'est ceux qui sont de base dans le logiciel donc après si vous connaissez un minimum d'anglais c'est simple parce que vous avez juste à taper les termes en anglais par exemple wall un mur et vous allez chercher après vous avez énormément de murs donc voilà et et pour faire des prefab vous avez juste à coller des murs entre eux par exemple si je veux prendre un mur voilà je prends un mur et si vous voulez faire des murs comme ça faire un grand mur vous pouvez jouer avec la position alors vu que le mur fait trois mètres par trois mètres d'auteur c'est simple du coup vous pouvez de partir de on va dire 100 et donc là il est à 100 c'est plutôt celui-là va partir de 0 ouais 0 et donc par là il me semble que c'est le moins ouais voilà donc on va partir de 0 comme on a dit donc pour pour se faire faites ctrl d pour dupliquer un mur voilà et il se plique sur le côté donc pour le coller soit vous le coller avec les flèches vous faites comme ça vous appuyez sur center gizmo pour mettre le truc au milieu de l'écran sinon il reste statique sur sur l'objet voilà donc vous pouvez le coller soit comme ça avec avec votre souris vous cliquez sur la flèche bleue et puis voilà ça vous faites ici moins trois et voilà et donc là bas le mur est bien collé avec un petit bug de texture ici parce que si vous décollez le mur bah regardez ça fait un trou comme ça donc voilà moins trois donc pour éviter ces bugs de texture ici vous jouez avec la la hauteur faites trois voilà comme ça vous n'avez plus le bug de texture juste sur le côté sur le côté c'est pareil vous pouvez le décaler de 1 donc ici vous faites 9 voilà donc comme ça vous avez plus le bug de texture à part ce petit truc mais c'est rien du tout et donc si vous voulez faire ça vous pouvez prendre un autre tac vous le mettez à moins 6 voilà et donc vous pouvez faire toujours comme ça et vous faites un beau mur après bah si vous voulez le mettre dans l'autre sens avec les flèches ici voilà vous le mettez dans l'autre sens vous pouvez aussi le coucher là c'est ça c'est pour le tourner sur les côtés pardon donc pour le coucher c'est sur le x voilà coucher d'un côté ou de l'autre et donc le y permet de pivoter sur lui même voilà donc ici vous le mettez tout simplement ici pour un refaire mais le mur donc ici on met à 100 ouais non c'est pas ça que je voulais faire c'est le mettre là donc peut-être mais des fois il ya ça marche pas trop des fois ça marche pas trop sur le premier mur il faut que vous faites vous même je pense voilà et après bah vous voyez que là il est à 102 vous copiez vous collez ici vu qu'il était à 102 vous faites 3 de plus donc tac et là il est bien collé donc là vous faites un mur après vous avez moyen de faire des portes des trucs après vous cherchez là dedans là par exemple je veux mettre une porte une porte alors je sais plus comment ça s'appelle voilà je vais faire ça voilà donc je vais bien la mettre au milieu voilà et ici je vais mettre une je vais mettre une green porte par exemple je fais ça voilà security après voilà il faut savoir un minimum d'anglais un minimum d'anglais si vous savez un minimum d'anglais ça ça va tout seul quoi voilà là elle est bien mise je pense qu'elle peut aller un petit peu la voir quoique hop et hop après vous vérifiez quoi là est-ce qu'elle est un peu près au milieu yes alors une fois une porte voilà je vous montre vite fait comment faire un préfab donc je vais vous montrer aussi comment faire l'électricité et tout donc là la porte verse pour qu'elle s'ouvre bah il faut mettre un door controller donc vous mettez un door controller voilà un door controller tac vous le mettez là vous le retournez et là logiquement il est bien mis hop et en fait bah ce petit truc qu'il y a ici il faut qu'il soit en entrue sinon la porte ne s'ouvrira tout simplement pas si vous le mettez là il y a écrit false ici et si vous le mettez à l'abonnateur il faut qu'il soit entrue quoi donc vous le mettez à peu près où vous voulez entre les deux petits fers voilà et une fois que c'est fait après vous pouvez aussi faire open close ou toggle souvent c'est open pour ouvrir la porte voilà voilà donc ensuite il vous faut un read card ou card read juste hop reader l'un ou l'autre il y a deux l'un ou l'autre fonctionne donc voilà tac après si vous connaissez l'anglais ouais ça va tout seul il vous faut un générateur générateur statique voilà après le générateur vous pouvez le cacher vous pouvez le cacher en dessous de la terre vous pouvez le cacher comme ça soit vous pouvez le cacher avec bah en construisant dessus soit vous mettez un truc plus beau sachant que c'est celui là le générateur mais après vous pouvez utiliser des trucs pour le cacher comme celui là par exemple vous le mettez par dessus je sais pas si il est au sol si il est au sol vous le mettez par dessus comme ça tac et tac du moment que ce soit l'autre qui soit relié parce que ça c'est juste pour faire beau c'est une identité juste pour faire beau comme ça voilà ça après le générateur vous pouvez le monter à la hauteur de celui là voilà tac voilà comme ça mais bon je vais l'enlever c'était juste pour vous montrer et du coup bah là bah le générateur on s'en fout à n'importe quoi il peut vous pouvez le mettre partout au moment qu'il soit relié et en gros bah pour relier vos composants vous faites ici connect your outputs vous reliez votre truc pour ouvrir la carte donc la carte il faut que elle elle soit elle va elle aille activer le petit door controller ici donc vous faites connect your tac ici vous voyez les câbles mais sur rust vous ne les voyez pas ils sont en invisible donc là vous passez votre carte donc là vous passez votre carte le contrôleur il va se limiter et il va ouvrir la porte pendant 10 secondes ici c'est l'accès pendant la porte va s'ouvrir vous pouvez le changer sachant que c'est en secondes donc là comme j'ai mis une porte verte je peux mettre en green card le truc va se mettre en green ou en red voilà après les portes sécurité si vous faites security vous avez la bleue la verte et la rouge et puis celle ci c'est juste la déco cette porte elle est juste pour la déco d'ailleurs elle est à l'envers mais bon elle fonctionne aussi celle ci et donc bah si vous voulez le truc pour les fusibles vous pouvez aussi mettre avec un fusible fus box donc le fus box vous le mettez où vous voulez aussi du moment qu'il soit relié c'est ce qui importe voilà le fusible je peux le mettre là comme je peux le mettre là-bas comme je peux le mettre là-bas au fond de la map après si je le mets au fond de ma map le mieux c'est de le mettre dans le même monument parce que sinon les joueurs ils vont pas savoir où est-ce qu'il est le fusible vous pouvez le cacher à l'intérieur d'un conteneur ou n'importe du moment qu'il soit pour accès au truc donc ici vous déconnecter juste le générateur ça il faut qu'il soit connecté au contrôleur de porte donc le générateur vous le connecter au fuse box qui va alimenter donc le fuse box si vous mettez un fusible il va alimenter le petit poitier de la carte et là c'est bon votre circuit fonctionnera sur Rust juste à mettre un fusible ici passez la carte verte et c'est bon la porte est activée et en plus si vous voulez mettre une sample light ou n'importe quoi comme lumière voilà moi je mets une sample light oula voilà moi je mets une sample light comme ça après vous pouvez mettre un truc qui clignote voilà un sample light qui clignote je sais pas si y'en a ici non y'en a pas je sais pas comment elle s'appelle c'est euh après je sais pas tous les trucs non plus donc ici bah pour relier si vous voulez que votre lumière soit H24 allumée vous faites le générateur vous cliquez tac sur la lumière là elle est H24 allumée si vous voulez qu'elle soit alimentée que quand y'a le fusible va vous la déconnecter disconnect et vous faites le petit générateur vous faites connect euh mince bah pour pour lâcher le fil du coup bah quand vous faites connect vous appuyez sur clic droit donc si vous voulez que ce soit à travers le fusible qu'il va alimenter bah vous vous appuyez là et vous faites connect tac et là et là dès qu'il y aura quand y'aura le fusible bah ça va alimenter le petit euh 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 reader card et ça va activer aussi la lumière et vous pouvez connecter autant de lumière que vous voulez au truc de fusible ça n'utilisera pas le fusible plus que ça et le générateur aussi sachez que l'électricité depuis RustEdit quand vous faites sur le logiciel de RustEdit l'électricité elle est infinie donc vous pouvez connecter autant de lumière que vous voulez autant de trucs que vous voulez voilà le hop ctrl D tac si je veux connecter une autre lumière vous faites connect IO tac voyeur donc vous pouvez connecter autant de trucs que vous voulez voilà euh je vous ai fait un petit tuto donc euh euh ça fonctionne aussi avec un générateur si vous voulez faire des lumières par générateur euh par générateur par interrupteur euh vous avez les petits switch euh switch euh switch je pense que c'est comme non c'est pas comme ça que ça s'écrit switch switch voilà voilà vous avez les petits switch euh ceux que vous avez depuis Rust voilà et depuis Rust bah si vous voulez faire de l'électricité tout simplement tac vous connecter le petit truc à l' interrupteur hop et l' interrupteur connect hop en fait si vous savez faire d'électricité sur Rust bah sur Rust Edit c'est un peu prêt pareil juste à connect IO euh hop et là après euh sur les trucs bah qu'on fait connect vous avez euh ah non c'est euh ici vous avez des autres entrées disconnect euh c'est quoi disconnect électrique switch tac connect vous avez d'autres entrées ouais switch on et switch off voilà ça euh moi comme je suis pas très fort en électricité euh ça c'est pour activer quelque chose ou pour étendre quelque chose mais bon c'est électrique une par autre pour euh pour l'alimenter et ensuite pour alimenter la lumière tac dès que vous activez le truc ça va activer la lumière voilà et vous pouvez mettre autant de lumière que vous voulez vous pouvez les relier entre elles par exemple cette lumière vous pouvez la connecter ici à celle-ci c'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire c'est de vous connecter vous faites ctrl D pour la dupliquer vous appuyez sur celle-ci et connecter celle-ci c'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire parce que si vous activez depuis un switch si vous faites connecter celle-ci connecter celle-ci connecter celle-là voilà en fait depuis rust comme ça c'est un outil qui est sur rust et les lumières sont aussi sur rust des fois il y a des petits bugs d'électricité donc le mieux c'est de connecter du générateur au switch et le switch à cette lumière ensuite cette lumière à celle-là celle-là à celle-là et les grandes portes je ne sais plus comment elles s'appellent d'ailleurs euh garage d'or peut-être bien garage d'or voilà pour ces portes c'est pareil vous avez alimenté le petit électrique connectivo là et celui-là vous le connecter à la petite porte bah c'est pas celle-ci voilà j'ai pris la mauvaise c'est celle-ci donc celle-ci on la supprime est-ce que c'est celle-ci connect encore une fois c'est la mauvaise oh la la donc bah alors ouais ouais c'est pas les bonnes Sleaving ah voilà bah c'est la Sleaving Blast Door voilà là elle est connectée et là vous pouvez la bouger ça sera toujours connecté voilà après donc là vous êtes obligé depuis le reste vous êtes obligé de rester appuyé dessus pour ouvrir la porte et vous pouvez en ajouter un autre de l'autre côté par exemple si vous avez un mur un mur entre les deux donc vous pouvez connecter deux tac vous faites vous êtes obligé de le connecter aussi au générateur tac tac et ça à la porte ah bah ça fonctionne pas ça fonctionne pas et vous êtes obligé de passer par par un par un par un switch or je sais plus comment ça s'appelle c'est un truc qui permet de faire A ou B et donc ça ça va vous permettre de relier les deux sinon vous pouvez tout simplement cacher ça sous terre et au lieu de passer par ça pour alimenter directement la porte vous faites disconnect euh c'est plutôt ça disconnect hop vous faites connect là et ça va vous le passer par un switch par un petit switch ctrl D hop par un petit switch que vous allez mettre au mur à côté du portail donc ça vous le connecter au petit switch alors c'est l'envers l'envers alors on va y arriver ça vous activez le switch vous activez le petit truc et ça vous allez activer enfin la porte donc et ça pour que le joueur soit pas piégé dedans c'est une manière sinon vous avez le boitier hors switch ou le truc A ou B un truc comme ça et euh la meilleure manière c'est celle que j'utilise souvent c'est de faire comme ça c'est euh générateur en gros si vous activez ici bah ça va maintenir la porte ouverte et si vous déclenchez l'interrupteur bah ça va la fermer vu que le truc il est en dessous de la terre bah le joueur n'aura pas à interagir avec il interagera directement avec le truc sinon vous mettez vous mettez un timer ce qui est mieux parce que ici le joueur il va pas forcément euh le désactiver vous mettez un timer avec un fusible un timer ou avec un fusible sachant que le fusible on ne peut pas du tout le régler c'est une fois que le fusible euh euh c'est cassé bah ça fermera et du coup ici avec un timer vous pouvez mettre un timer avec le temps que vous voulez voilà je pense que j'ai je vous ai tout tout expliqué euh si vous avez des questions n'hésitez pas à rejoindre mon discord et à venir me poser des questions ou même dans la description euh de la vidéo euh je vous mettrai le lien de mon discord dans cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo merci merci merci